Toutes et tous, je suis en direct ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Lucie Rochat, présidente des femmes UDC Romonde. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Avec toi Lucie, on va parler ce soir et puis avec vous tous et tous qui nous suivez ce soir, on va parler d'un des deux sujets de votation sur lequel nous nous exprimerons, ce sera le 26 septembre prochain, c'est le mariage pour tous, un sujet hautement émotionnel, un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers jours dans la presse, en tout cas en Suisse Romonde et puis on va donc l'aborder avec Lucie qui est déjà intervenue à plusieurs reprises sur plusieurs plateaux en Suisse Romonde et puis avec vous également. Si vous avez des questions à poser à Lucie Rochat sur le mariage pour tous, n'hésitez pas, interagissez avec nous, on est en direct sur udc.ca, slash live, on est également en direct sur facebook.com, slash udc.ca et sur YouTube. Lucie, avec toi, on va aborder tout ça. Il y a une première question, le 26 septembre, on va voter sur ce mariage pour tous qui vise à permettre aux couples homosexuels qui le souhaitent de pouvoir se marier. Pour beaucoup, c'est une revendication légitime de nos jours, alors pourquoi est-ce qu'on faut-il s'y opposer ? Il faut s'opposer au mariage pour tous simplement parce que ce projet va à l'encontre de ce qu'il prétend vouloir. C'est un projet qui s'affiche derrière une volonté de vouloir réduire des inégalités et en fait, il en crée et il vise à privilégier finalement les couples homosexuels sur les couples hétérosexuels. Parce qu'en réalité, le titre « Mariage pour tous » est extrêmement réducteur. On a le sentiment qu'il ne s'agit que d'une sorte de PMA étendu qui permettrait de faciliter la naturalisation ou tous les arguments un peu de surface qu'on peut entendre dans les débats. Mais en réalité, ce dont il s'agit et qui est extrêmement grave et qui est le cœur de notre position, c'est que derrière ce titre « Mariage pour tous », ce qu'on essaye de faire passer par la petite porte, c'est la PMA, donc la procréation médicalement assistée pour les homosexuels. Et ça, réclamer ce droit à la PMA simplement parce que l'on est homosexuel, c'est rien moins qu'une demande de privilège. Car en Suisse, actuellement, personne n'a accès à la PMA, ni homosexuel, ni hétérosexuel, sans raison médicale. C'est d'ailleurs ce que dit bien le M de PMA, procréation médicalement assistée. On recourt à la PMA, on est en droit de recourir à ce processus médical lorsque l'on est une personne qui est atteinte d'une déficience physique. C'est-à-dire que la PMA aujourd'hui est réservée aux personnes qui ont une stérilité avérée ou qui sont transmetteurs de maladies et qui, du coup, désirent passer par la PMA pour avoir un enfant à qui ils ne transmettent pas leur maladie. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas un privilège, c'est un palliatif médical pour des personnes qui ont une déficience physique, ce qui n'est pas le cas des homosexuels. Donc, on assiste à type de comparaison à des gens qui prendraient conscience que notre société a mis en place un système de place de parc pour les personnes à mobilité réduite et puis qui s'indignent de ne pas y avoir accès, en réalité. Donc, c'est une réclamation d'un droit à l'enfant et en faisant croire finalement que les hétérosexuels, eux, ils y ont droit, mais en fait, personne sur Terre n'a ce droit-là, personne n'a accès illimité à la PMA, personne n'a droit à un enfant. Voilà pour le premier taux d'horizon. On va revenir sur cette question épineuse du droit des enfants parce qu'évidemment, c'est un élément central. On va aussi évoquer pourquoi est-ce que les partisans de ce mariage pour tous ne l'évoquent pas ou que très peu. Mais avant de parler de tout ça, Lucie, peut-être qu'il faut quand même rappeler que l'UDC, c'est le seul grand parti à s'opposer au mariage pour tous. Est-ce que notre parti ne commet pas là une erreur stratégique en affichant vertement une opposition ? Parce qu'il y a aussi de nombreux membres à l'UDC ou de nombreux électeurs du parti qui sont sensibles au droit des homosexuels. Est-ce que là, on ne se trompe pas de combat à l'UDC ? Je ne pense pas, en fait. Je pense qu'au contraire, c'est une vision qui ne part pas dans l'émotionnel et puis qui reste intellectuelle. Ce n'est pas un droit d'un homosexuel d'avoir un enfant. Ce n'est pas un droit non plus d'un hétérosexuel d'avoir un enfant. Donc, on peut être sensible aux droits des homosexuels et comprendre les raisons qui font qu'on ne peut pas pour autant leur accorder des privilèges. Et puis, il n'y a pas de pensée unique non plus chez les homosexuels. Je pense qu'eux aussi sont capables de faire passer les droits de l'enfant avant leur souhait propre, sont capables d'avoir une vision du monde qui dépasse leur propre personne pour regarder l'intérêt général et comprendre le sens des choses. Parce que si les lois existent, c'est qu'elles ont une raison d'être. Et l'UDC a raison, parfaitement raison, de prendre cette position-là. Elle doit engager aujourd'hui une discussion sérieuse là-dessus pour proposer aux gens justement de comprendre les causes de la situation actuelle et de réaliser combien cette situation n'est absolument pas discriminante, mais juste simplement égalitaire. Aujourd'hui, les personnes homosexuelles n'ont pas de privilèges que les hétérosexuels n'ont pas et n'ont pas à en avoir. C'est peut-être un élément… Tu as évoqué souvent la question de privilèges et en ça, quand on dit, on entend aussi dire que le droit de l'enfant à connaître son père serait rétrogradé au droit pour les homosexuels à concevoir un enfant, c'est ça que tu appelles privilèges des homosexuels ? Alors, le privilège, c'est déjà de pouvoir accéder à la PMA sans raison médicale. Ça, c'est déjà un privilège. Par contre, c'est aussi un privilège, oui, effectivement, de faire passer son souhait propre avant le droit de l'enfant. Parce qu'en Suisse et dans beaucoup de pays dans le monde, le droit de l'enfant prime sur les intérêts particuliers des parents. Et ça, le tribunal fédéral l'a régulièrement affirmé et réaffirmé dans tous les arrêtés qui parlent du droit de garde, ce genre de choses, ou parfois quand on retire à des parents justement l'autorité sur leurs enfants lorsque ce sont des enfants battus ou ce genre de choses, c'est simplement dans le respect de ce grand principe qui fait que l'intérêt de l'enfant prime sur les souhaits et les intérêts des parents. Donc, finalement, aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où on interdit à un enfant, non pas de connaître son père, mais même d'avoir un père, simplement. On ne parle pas ici d'enfants existants. Souvent dans les débats, on entend dire qu'il y a aujourd'hui, j'entends toujours entre 6 000 et 30 000, donc je pense qu'il faut peut-être d'abord commencer par les compter sérieusement pour avoir des vrais chiffres dans ce débat, d'enfants de famille arc-en-ciel, et on dit que ce serait dans leur intérêt à eux, finalement, de se retrouver dans des situations légalisées. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la situation est légalisable puisque l'adoption d'un enfant existant par le partenaire est possible en Suisse. Donc, on ne parle pas d'enfants existants, on parle de fabrication, de création d'enfants aujourd'hui inexistants pour lesquels on décide par avance qu'ils seront orphelins de père. Et là, je trouve qu'on est dans une incohérence très forte. Il y a moins d'une année, alors qu'on s'engageait pour le congé paternité, mais tous les partis affirmaient ce besoin chez l'enfant d'une relation avec son père. Et aujourd'hui, on estime que cette relation avec le père peut être tenue pour Bagatelle, que l'éducation peut n'être simplement qu'une affaire de femme. C'est une vision éducative qui est fortement rétrograde et que le père, finalement, peut se contenter du simple rôle de géniteur, si possible anonyme, parce qu'effectivement, l'enfant n'aura pas le droit de connaître ni le nom, ni l'identité de son père avant ses 18 ans. Donc, c'est finalement tout ça que l'on bafoue chez l'enfant, chez les droits de l'enfant. Et on ne peut même pas parler ici d'un droit contre un autre et lequel est plus important que l'autre. C'est un droit, donc le droit de l'enfant, qui a constitutionnellement le droit de connaître son ascendance contre un souhait. Donc, je veux dire, dans la balance, l'un est quand même beaucoup plus important que l'autre. Tu dénonces un peu une inversion des valeurs, d'une certaine manière. Tu disais tout à l'heure, aux yeux du tribunal fédéral, le droit de l'enfant prime sur celui des parents. Et donc là, il y a une forme d'inversion, en fait, une espèce d'exception. C'est ça qui est dénoncé aussi à travers cette argumentation ? Oui. Je crains même que ce ne soit pas forcément une exception, mais un premier pas qui est extrêmement dangereux. À partir du moment où on considère qu'on peut marcher sur les droits des enfants dans la simple mesure qu'une minorité exprime un souhait, je pense que c'est extrêmement dangereux. La chose doit être fondamentalement respectée. On parle des personnes qui porteront la société de demain. Aujourd'hui, finalement, les arguments du pour sont extrêmement faibles. Les arguments du pour sont simplement le fait que les gens qui s'aiment auraient droit à un enfant. Ça, c'est un argument, ce qui est faux. À mon sens, il y a beaucoup de gens qui s'aiment et qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder au processus extraordinaire de conception. Et puis, le deuxième argument, qui est un simple argument affirmé de « mais ça ira très bien ». Et finalement, on envisage aujourd'hui de faire une expérience sociale sur des enfants, ce qui est gravissime. Alors justement, Lucie, il y a deux, trois questions qui viennent d'arriver. Je vous encourage d'ailleurs, vous toutes et tous qui nous suivez, à poser vos questions à Lucie Rochand. On est avec Lucie jusqu'à 20h30 ce soir. N'hésitez pas à les poser. Et il y a une question. Alors, elle est venue sous la forme, j'ai envie de dire, d'une boutade, mais elle soulève probablement, au-delà de la boutade, une question assez importante, surtout si on met la focale sur l'enfant. Cette question, elle vient de Claude Orchteter, et qui dit, je te cite la question, « Que dire du petit Jésus qui avait une mère et deux pères ? Est-ce que ça a perturbé son équilibre psychologique ? » Alors, au-delà de la boutade, la question de l'équilibre psychologique, c'est un argument qu'on entend parfois dire, « Est-ce qu'un enfant qui n'aurait pas un père et une mère, donc on va dire une situation biologique, enfin naturelle, habituelle, est-ce qu'il serait déséquilibré psychologiquement ? » Alors, on ne peut pas être aussi affirmatif lorsqu'il s'agit de psychologie, mais je rappelle de nouveau, comme je l'avais dit, que l'année passée, lors du congé paternité, on citait toute une série d'articles scientifiques qui démontraient cette importance de la relation avec une figure paternelle. Donc, justement, la boutade, elle est complètement, j'ai envie de dire, peu intéressante dans la mesure où, en l'occurrence, déjà, il n'y avait pas deux pères et il y en aurait eu deux qu'il y en aurait quand même un. Là, on parle justement d'enfants qui n'ont pas de père du tout. On ne joue pas avec l'équilibre psychologique. Il y a des choses qui sont naturelles et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Le fait de ne pas pouvoir enfanter lorsque l'on est deux femmes ou lorsque l'on est deux hommes, ce n'est pas une discrimination de notre société. C'est un processus naturel. Et si les choses sont ainsi et qu'on ne peut pas faire autrement, finalement, pour qu'elles le soient, c'est qu'il y a une raison. Quant à savoir si un enfant sera déséquilibré psychologiquement s'il n'a pas de père, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu de père, qui se sont retrouvés orphelins de papa parce qu'il est décédé ou parce que le père l'a abandonné, etc. Ici, c'est très différent. C'est un enfant qu'on instrumentalise au profit d'une idéologie. Ce n'est pas un accident de vie, un parcours de vie. C'est un enfant qui, à l'âge adulte, va réaliser qu'il a été conçu finalement uniquement pour servir les souhaits de certaines personnes et que finalement, on lui a à lui retiré volontairement et légalement un droit fondamental et constitutionnel pour satisfaire les souhaits de certaines personnes. Et à ce niveau-là, c'est là qu'est la déstabilisation à venir finalement pour l'enfant. C'est que ce n'est pas un accident qu'il s'agit de gérer comme on le peut, mais c'est une volonté d'utiliser les enfants pour satisfaire les souhaits de votre personne. On le voit, il y a beaucoup de questions fondamentales qui se posent à travers, notamment la PMA, qui est donc un des corollaires de cette votation sur le mariage pour tous. A priori, en tout cas, le souhait initial de ses partisans c'était de permettre l'accès au mariage pour les couples de même sexe. Et ça, c'est une situation qui existe déjà dans beaucoup de pays autour de nous. La Suisse n'est donc pas tellement en avance à ce sujet. Est-ce qu'elle n'est pas finalement, Lucie, un peu malgré tout, malgré la pertinence des arguments que tu viens d'amener, est-ce qu'elle n'est pas appelée à suivre naturellement ce mouvement que l'on voit tout autour de nous ? Bon, alors là, je dirais qu'il y a deux choses auxquelles j'aimerais répondre. Déjà, suivre le mouvement, ce n'est pas un argument politique rationnel. On l'entend dire, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un argument un peu d'autorité de dire mais la Suisse, c'est au Moyen-Âge, on est rétrograde et donc du coup, certains semblent en faire un argument d'autorité. Ça, c'est une méconnaissance complète de la situation à ce niveau-là en Europe ou alors un oubli qu'on ne parle pas du mariage pour tous. Si on ne votait que sur le mariage pour tous, ça pourrait éventuellement encore être un élément dont on pourrait tenir compte. Mais en l'occurrence, ici, on parle de la PMA et il est très important de ne pas dissocier les deux. Il n'est aujourd'hui pas possible en Suisse, il n'est pas proposé aux citoyens suisses de prendre position sur le mariage sans en même temps s'engager pour la PMA. Et dire oui à l'un, c'est dire oui à l'autre. On ne peut pas dire oui à l'un et non à l'autre. Et au niveau de la PMA, c'est l'inverse. Elle est rare en Europe. Si on prend tous les pays limitrophes à la Suisse, il n'y a aujourd'hui que l'Autriche qui la permet. Donc, dire qu'il faut suivre le mouvement, c'est oublier qu'aujourd'hui, on parle de PMA et que là, on serait plutôt des expérimentateurs plutôt que des suiveurs. C'est intéressant. Je dis que c'est vrai qu'il y a un peu de questions, enfin, il y a même clairement deux questions en une avec le mariage pour tous. On vote sur l'union, donc mariage pour les couples de même siècle, mais en même temps sur la PMA. Donc, si on suit bien dans la quasi-fondité des pays autour de nous, le mariage pour tous, il est autorisé, mais la PMA pas. Et donc, la Suisse, là, serait plutôt un pays qui, malheureusement, s'en irait dans des expérimentations sur l'enfant. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est effectivement… Comment c'est possible ? Peut-être, je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement, Lucie, toi qui as suivi un peu ce dossier ? Comment est-ce qu'on en arrive à avoir cette solution au-delà du fond, mais sur la forme ? Deux questions posées en une, c'est malgré tout étrange. Oui, là, je ne veux pas faire de procès d'intention où je ne sais pas… Je ne sais pas comment on en est arrivé. Par contre, je pense que… Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières années, la thématique homosexuelle a pris une importance extrêmement forte dans les débats, beaucoup plus présente qu'elle ne l'est présente dans notre société en réalité. si on regarde en pourcentage combien on en parle et puis combien de personnes sont concernées, les proportions ne sont absolument pas respectées. On a, depuis plusieurs années, il y a un… Comment dire ? On se concentre énormément sur les minorités, on leur donne énormément de place et finalement, on en arrive à des situations où simplement parce qu'il s'agit d'une minorité, on n'ose aujourd'hui plus rien refuser à personne. Alors que je pense qu'il y a une rationalité à garder. Effectivement, le fait d'être une minorité ne mérite pas d'être discriminée, mais ne mérite pas non plus que l'on puisse avoir des revendications qui sont déplacées et qui sont des revendications que les hétérosexuels même ne se permettent pas d'avoir aujourd'hui. Donc, je pense qu'on doit rester rationnel et malheureusement, je pense que les débats politiques des dernières années empêchent aujourd'hui cette rationalité et que beaucoup de gens restent dans l'émotionnel et dans le fait qu'il s'agit d'une minorité et qu'on protège une minorité, donc on ne dit pas non à une minorité. Donc, justement, on va dire, peut-être, c'est la largesse que peut prendre parfois la politique. Ici, on le voit, donc deux questions posées en une, ça pose de vraies questions sur l'exercice démocratique, ça ne devrait normalement pas arriver, ça devrait être une question, une réponse. Il y a un autre exemple, c'est dans le canton de Vaud, c'était cette semaine une polémique en lien avec la votation. Il y a eu tous ces articles dans la RTS 24 heures qui évoquaient la présence du drapeau arc-en-ciel qui est aujourd'hui brandi par les partisans de la loi et qui se trouve sur l'agenda de l'élève, de l'élève de secondaire. Il y a ce drapeau. Clairement, le conseil d'État vaudois, enfin le département en charge de l'école à confirmer qu'il s'ajustait bel et bien d'un signe en lien avec les questions actuelles sur la place de l'homosexualité dans notre société. Le fait qu'un bras pour vos éducations politiques en pleine campagne pour le 26 septembre soit sur l'agenda des élèves, c'est quoi ta réaction, Lucie ? Malheureusement, je ne suis pas surprise. Quelque part, toujours un peu scandalisé qu'on instrumentalise comme ça des enfants à des fins idéologiques, mais ce n'est pas nouveau. On se rappelle un peu tout ce qui était grève du climat où finalement on utilisait des mineurs à des fins idéologiques. C'est malheureusement un processus dont la gauche aime beaucoup se servir et qui est quelque part scandaleux. Je pense que si on le faisait dans un autre sens d'utiliser l'enfant, je pense qu'on aurait un tollé. Et puis, c'est un non-respect aussi de l'éducation que les parents veulent donner à leur enfant. On a vu qu'il y avait des parents qui avaient réagi à ces drapeaux qui étaient sur l'agenda de leur élève, de leur enfant, qui ne voulaient pas finalement que ces sujets politiques arrivent en classe avec une orientation prédéfinie car le but de l'école c'est de former l'enfant à un esprit critique mais pas forcément de le ranger dans un système de pensée. Et malgré ces réactions de parents, finalement, le Conseil d'État n'a rien voulu entendre donc on s'approprie l'enfant, on s'approprie le droit de travailler son opinion contre, même lorsque c'est contre, la volonté des parents. Parce que finalement, le rôle de l'école, évidemment, de l'apprentissage, du respect des autres, ça fait partie de ce qu'on inculque à un enfant, mais du respect de tous et non pas de la minorité en vogue du jour, dont les revendications sont justement à l'ordre du jour politique et parfois déplacées. Effectivement, là il y a effectivement une réflexion à avoir et peut-être aussi une dérive à relever d'instrumentaliser comme ça politiquement le matériel scolaire des enfants. Il reste une petite dizaine de minutes, vous qui nous suivez, posez aussi vos questions à Lucie Rochat, on parle encore une dizaine de minutes du mariage pour tous, la votation du 26 septembre prochain. J'ai une question qui est arrivée dans l'intervalle. Lucie Rochat, c'est une question à caractère plutôt juridique, rappelez peut-être aux gens qui nous écoutent que toi, tu es enseignante et pas juriste, peut-être pourras-tu quand même y répondre, elle vient de Jean-François Girardet et Jean-François Girardet nous demande est-ce que l'adoption par des couples homosexuels est autorisée en Suisse ? Alors là, je pense qu'il faut distinguer, il y a deux types. L'adoption de l'enfant du partenaire est autorisée en Suisse aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été voulu par le peuple suisse parce qu'il se trouve que malgré le fait que ce ne soit pas légalisé en Suisse, il y a des femmes qui vont se faire inséminer à l'étranger et qui reviennent enceintes et on se retrouvait face à une situation extrêmement délicate d'enfants qui n'étaient finalement pas protégés juridiquement. Et du coup, l'adoption dans ces cas-là par le partenaire n'a pas été voulue telle qu'elle, enfin l'adoption n'a pas été voulue telle qu'elle par le peuple suisse mais l'adoption par le partenaire dans ces cas particuliers est possible en Suisse aujourd'hui. Quant à l'adoption tout court, non, elle n'est pas aujourd'hui accessible au couple homosexuel simplement parce qu'il faut être marié pour adopter et que malheureusement aujourd'hui comme on mélange mariage et PMA, je pense que le mariage lui-même doit être refusé au couple homosexuel. Donc l'adoption tout court, non. Je rappelle aussi que l'adoption tout court n'est pas permise à tous les couples hétérosexuels non plus, déjà pas aux couples concubins et que lorsqu'on adopte un enfant, on a l'obligation légale en Suisse de respecter au plus près ce qui aurait pu être le contexte naturel de l'enfant. Ce qui fait qu'il y a des limites d'âge de 16 à 45 ans de différence d'âge avec son enfant, etc. Il y a des règles strictes relatives à l'adoption qui obligent aujourd'hui les personnes qui adoptent de respecter au plus près ce qui aurait pu être le contexte naturel d'évolution de l'enfant. Alors, je le disais, tu n'étais pas juriste, enseignante, mais malgré tout, tu es bien receigné. Merci pour la précision. Lucie, moi, j'avais peut-être encore une question peut-être plutôt sur l'ambiance générale de la campagne parce qu'on l'a vue ces derniers jours. Je le disais, la campagne, elle a pris de l'ampleur. Elle a aussi, voilà, la température a un petit peu commencé à augmenter. Et puis, il y a de nombreuses affiches contre, on a tous qui ont été arrachés et vandalisés de manière assez éhontée et impunie sur la place publique. Dans les grandes villes, on voit les affiches arc-en-ciel intactes puis les autres affiches où on les tag, on les saccage. N'as-tu pas ce sentiment qu'on ne peut plus débattre sérieusement puis respectueusement de ce sujet-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore, voilà, dans notre démocratie, débattre de ça sereinement, calmement, intelligemment ? Ah, on devrait. On devrait. C'est d'ailleurs ce que l'UDC essaye vraiment de faire. Mais absolument, ça commence à devenir, c'est un sujet qui est malheureusement parti dans l'émotionnel et qui du coup, comme il part dans l'émotionnel, part partiellement dans l'irrationalité. Et même dans la cohérence, j'ai envie de dire, parce que quand on voit quels types d'affiches sont vandalisés et lesquels sont respectés, on voit que finalement, ce sont ceux qui prétendent s'engager en faveur du triomphe, de l'amour d'autrui et du respect de la différence qui ont finalement des comportements haineux et méprisants de ceux qui ne pensent pas comme eux, alors qu'à l'inverse, les gens qui se permettent de dire qu'être homosexuel ne mérite pas d'être privilégié, eux se montrent finalement respectueux du droit d'expression de leurs opposants politiques et les affiches sont beaucoup moins vandalisées, voire pas pour ce qui est de mon expérience personnelle. Oui, c'est vrai, il y a un peu ce paradoxe des milieux qui appellent à la tolérance qui apparemment ne tolèrent pas qu'une opinion divergente de la leur puisse s'exprimer tout à fait démocratiquement sur l'espace public. Lucie, il y a beaucoup d'interventions qui sont arrivées à ces quelques dernières minutes. On nous dit, alors il n'y a pas forcément que des questions, les enfants ne sont pas des caprices, des jouets, donc non, c'est la raison principale pourquoi je vote non le mariage pour tous, mais pas avec ces conditions. C'est vrai, c'est une question, peut-être je te fais réagir à ça, Lucie, ça vient d'un pseudonyme qui se fait appeler Nicolas. Il dit, c'est la raison principale pourquoi je vote non le mariage pour tous, oui, mais pas avec ces conditions. Si le Parlement avait dit d'accord pour le mariage pour tous, mais on ne touchera pas à la PMA, est-ce que le référendum aurait été déposé quand même ? Alors, je ne sais pas. Je pense que oui, forcément, parce qu'il y a beaucoup de référendums qui sont déposés sur beaucoup de choses en Suisse, toujours est-il qu'effectivement, là, je rejoins ce Nicolas dans son intervention, c'est que le problème principal se trouve là, parce qu'aujourd'hui, il aurait été tout à fait possible simplement de faire un élargissement du PACS pour permettre, par exemple, la naturalisation facilitée ou les autres avantages qui sont demandés pour davantage égaliser le traitement à des niveaux juridiques. il aurait été tout à fait possible de simplement envisager ça sans faire passer la PMA par la petite porte en même temps. Donc là, effectivement, on se retrouve face au nœud du problème. On se précule d'être un petit peu. Imaginons, surprise générale, la loi échoue dans les urnes le 26 septembre prochain. Ce serait à cause du fait qu'on a tiré un peu le bouchon trop loin, on a trop tiré sur l'élastique avec la PMA. Absolument, absolument. Je pense que si la loi échoue, c'est parce qu'elle ne respecte pas l'enfant et ses droits. Oui, alors ça sera intéressant de voir le 26 septembre si cette loi devait échouer ou si le plébiscite populaire attendu n'est pas au rendez-vous, est-ce qu'effectivement le signal n'aura pas été de dire vous avez été trop loin ? Lucie, j'avais peut-être une dernière question avant de prendre congé. Je le disais au tout début, d'émission, tu es président des fameux décis romandes depuis quelques années. Voilà la question du jour sur le mariage pour tous s'inscrit de manière plus générale dans un grand mouvement de progressisme et une des composantes de ce mouvement c'est le combat féministe. Quelle est la place que doivent avoir, je ne me permets de poser la question, de te permettre de poser la question, quelle est la place que doivent avoir les hommes, les femmes, les uns avec les autres comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a une sorte de balancée dans l'autre sens et qu'il y a une forme de privilège de plus en plus marqué pour les femmes dans la société ? Tu serais d'accord avec ça ? Malheureusement, oui, c'est quelque chose qui me fait peur aujourd'hui. Je pense que les femmes avaient à l'époque des revendications qui étaient parfaitement légitimes, elles en ont encore certaines par exemple concernant l'égalité salariale, mais qu'aujourd'hui derrière le combat féministe qui soutient du coup ce droit à la PMA pour les femmes, ça ne concerne du coup que les femmes homosexuelles, derrière ce combat féministe, il y a une perte complète du sens de ce qu'est la politique parce que la politique étymologiquement et même en soi, la politique c'est le souci de la société dans son ensemble et lorsqu'on est quelqu'un qui s'intéresse à la politique, que l'on soit un homme ou une femme, on doit s'engager pour que chacun ait sa place dans la société et c'est aussi un problème qu'on a aujourd'hui avec cette loi sur laquelle on doit se prononcer le 26 septembre prochain, c'est qu'elle discrimine complètement les pères parce que ce qu'il faut encore savoir qui n'a pas été dit, c'est que pour permettre l'accès à la PMA aux couples de femmes, on va supprimer de notre code civil dans le cadre de la PMA le terme de père, on va maintenir le concept de maternité, mais on supprime le concept de paternité donc on ne se contente pas de considérer que le rôle du père se limite ou peut se limiter à un simple apport génétique mais en plus on va même lui enlever toute existence dans le code civil pour le remplacer simplement par le terme d'autres parents et ça, que l'on soit un homme ou une femme, lorsque l'on a le souci du respect et de la place à laquelle chacun a droit, on ne peut pas cautionner ce genre de comportement. Merci beaucoup Lucie pour cet appel à un peu plus peut-être d'harmonie aussi dans les relations hommes-femmes dans la société moderne. Dernière chose, il nous reste deux petites minutes, moi ça m'intéresserait d'avoir aussi ton avis sur cette question-là. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas forcément dans le militantisme néo-féministe, est-ce que beaucoup de femmes sont victimes de ça ? Est-ce que tu as le sentiment que beaucoup de femmes peuvent subir des conséquences d'un activisme politique de mouvements néo-féministes à qui leur portent préjudice ? Je pense que les femmes n'ont jamais été autant muselées qu'aujourd'hui, effectivement. Parce qu'on assiste à des groupuscules qui prétendent aujourd'hui parler au nom des femmes, définir ce qu'est le féminisme, définir ce qu'est la cause féminine et qui finalement ne consultent absolument pas et surtout pas les femmes qui auraient une opinion différente de la leur, qui finalement instrumentalisent la femme, et ça on l'a vu à la grève de la femme de 2019, instrumentalisent la cause féminine pour faire passer d'autres choses, parce que je rappelle que dans les manifestes pour la grève de la femme de 2019, on faisait passer l'exigence des semaines de vacances supplémentaires, par exemple, qu'on m'explique le lien avec la cause féminine, et du coup, je pense que la femme n'a jamais été autant instrumentalisée, peu défendue et autant muselée qu'aujourd'hui, justement, par ces groupes féministes. Donc, si je ne suis pas quelqu'un qui considère que la femme est victime de notre société, je considère par contre volontiers la femme comme victime des mouvements néo-féministes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi à vous d'avoir été en direct avec nous pendant une demi-heure ce soir avec Lucie Rochat, pour parler de cette votation importante, le mariage pour tous, ce sera le 26 septembre prochain. Vous avez été nombreux à réagir. J'aurais le plaisir de vous retrouver dans une semaine. Le mardi prochain, on sera en direct avec Céline Amaudru. On parlera avec elle de l'autre sujet de votation, l'initiative de la jeunesse socialiste, 99%. Connectez-vous au live de l'UDC. Et puis, en attendant, si vous avez déjà reçu votre matériel de vote, eh bien, je vous encourage à voter non au mariage pour tous comme le recommande l'UDC. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Lucie. Au revoir, merci. Et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada